Je voudrais ici depuis trois ans vous lire et j'espère vous faire applaudir dans l'ensemble de cet hémicycle tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins. Franck Labois, Eric Beauroy, Frédie Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemaire, Amorilagrois de Croûte, Stéphanie Montfermé, Eric Masson, Wilfried Farron, Stéphane Créblac, Manon Rau, Paul Mederos. Vive la République et vive la police nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez fait lever l'Assemblée sur les policiers morts au service et je me suis levée. Et maintenant, je voudrais que nous nous levions pour les victimes des actions policières Malik Ousekin, Aïssa Iich, Fabrice Fernandez, Ziyad Bena, Buna Traoré, Lamin Dieng, Luigi Dukene, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Aboubakar Fofana, Zineb Redouane, Steve Maya Kanisso, Cédric Chouvia, Mohamed Kapsi, Aloussen Kamara et Naël. Vous avez préparé vos éléments de langage sur notre participation à une manifestation interdite. Que les immenses Martin Luther King, Gandhi, Mandela nous regardent, plus proches que les militants d'une Algérie indépendante nous écoutent, eux qui ont bravé tous les interdits pour manifester au nom de la justice. Laissons ces personnages à l'histoire. La Constitution garantit le droit de manifester en sécurité. Vous en faites un usage politique. Vous interdisez les manifestations écologiques, les manifestations antiracistes. Les milices d'extrême droite, elles, ne déposent pas d'autorisation avant leurs manifestations. Alors, vous les laissez à l'écart de vos critiques. Qu'y a-t-il de commun entre la répression violente des Gilets jaunes, l'arrestation d'Issoufou Traoré, les insultes et menaces contre le jeune Souleymane, les dénonciations d'exactions violentes au moment de la mobilisation des réformes des retraites ? Je vous aide, la Brave M, une unité dont est issue le policier qui a tiré sur Naël, une unité visée par plusieurs enquêtes judiciaires. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes contre cette Brave M, dont certains membres viennent de la CSI 93. Merci beaucoup. Merci. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, Mme la Présidente, M. et M. les députés, Mme la députée Rousseau. Permettez-moi, si vous me le permettez, pardon, je suis un peu fatigué de vous corriger. Ce n'est pas des policiers de la Brave M qui ont tiré sur le jeune conducteur de Nanterre, ce sont des policiers de la DOPC sur des motards du 92. Je pense que dans votre démonstration, vous avez manifestement confondu des choses. Merci.